Générique ... Heure du grand retour de l'inflation. On en parle avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour, David. Économiste et présidente du cabinet RFR Research. On sent les marchés très inquiets, notamment aux Etats-Unis, sur cette valse possible des étiquettes. Mais j'ai envie de dire, quand on est dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, franchement, cette peur de dérapage des prix, est-ce qu'elle est ? Elle semble excessive quand même. On ne voit pas non plus les prix augmenter en tous les sens. Alors, quand on est consommateur, on voit quand même le prix du panier de la ménagère, en particulier l'alimentaire, est quand même bien inflaté. Est-ce que ça fait pour autant de l'inflation ? C'est toute la question et la difficulté du sujet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place pour de l'inflation, en particulier parce que si on veut véritablement que l'inflation passe, il faut ce qu'on appelle une boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les prix augmentent, les salaires augmentent et effectivement, ça entretient le mouvement. Ce qu'on constate finalement pour l'instant, ce n'est pas beaucoup d'augmentation de salaire, pour le moins. Le contexte n'y est pas. En ce moment, il y a votre patron qui a demandé une augmentation. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il accepte. Déjà, il va falloir négocier les tickets restaurant. Donc, on voit bien que le contexte n'est pas tout à fait à la reflation salariale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien, vous pouvez avoir des flambées de prix, des poussées de prix assez importantes. On voit par exemple que sur les prix des biens, des biens manufacturés aujourd'hui, notamment aux États-Unis, on a un rythme d'augmentation qu'on n'a pas vu presque depuis le milieu des années 80. Je veux bien entendre que c'est l'alimentaire, enfin l'alimentaire, le prix du pétrole, effectivement, qui a augmenté par rapport à l'an dernier. Mais sortie de là, qu'est-ce qui augmente ? Alors, sortie de là, et c'est intéressant, parce que ça nous renseigne également sur l'autre partie du sujet, si on regarde dans le détail aux États-Unis, ce qui a fait monter beaucoup les prix des biens industrialisés, ce sont les prix des automobiles d'occasion. Parce que quand l'économie s'est réouverte à l'été, finalement, les Américains avaient besoin absolument de se déplacer, et ils ont acheté quoi ? Ce qui rentrait dans leur porte-monnaie, c'était massivement des automobiles d'occasion. À partir de là, effectivement, ce qu'on constate, nous, ce sont des hausses de prix de biens industriels, de l'automobile, neuve, notamment parce qu'on change de gamme avec l'électrification du parc automobile, etc. Beaucoup de biens, également, qui sont apportés aux États-Unis, taxés, puisqu'il y a quand même eu ces augmentations de tarifs douaniers qui sont encore dans les cours, qui ne passaient pas jusqu'à présent dans les prix de vente, et qui sont en train de passer. Donc, effectivement, il y a plusieurs petits signaux comme ceux-là. Mais en réalité, on voit bien que ça passe, tant que les ménages ne consomment pas de services, qu'ils ont les moyens de payer un peu plus cher des biens, mais l'équilibre au niveau économique de l'ensemble, biens et services, est loin d'être inflationniste. En l'occurrence, ce qu'on constate, c'est que l'inflation dans les services décélère très vite, très fortement, parce qu'il y a les conditions qu'on traverse aujourd'hui. Et que si on essaye de se projeter dans l'avenir, on voit bien que du côté industriel, l'avenir pourrait être un peu aidé par cette crise sanitaire, notamment par l'accélération des plans, la mise en place de plans de relance, l'accélération du verdissement de notre économie, qui veut dire qu'on va remplacer des biens carbonés par des biens plus faiblement carbonés. Ça recrée une dynamique industrielle, ça redonne des marges, surtout tant qu'on ne consomme pas beaucoup de services, parce qu'il y a de l'épargne aussi. Peut-être que, enfin certainement d'ailleurs, qu'un certain nombre de consommateurs peuvent acquérir des biens industriels à prix relocalisé, à prix supérieur. Donc, ça donne ce sentiment d'inflation. D'autre côté, regardons les services. Dans les services, on a eu une vague de destruction d'emplois absolument monumentale. On voit que la plupart des économistes, même les institutions internationales, sont très prudentes quant à la capacité de retrouver les niveaux d'emploi d'avant crise. Et en l'occurrence, ce qu'on constate, c'est un mouvement de digitalisation, de remplacement de l'homme par la machine, à une vitesse, en tout cas une volonté, exceptionnelle des entreprises par rapport au passé. Et ça, ça veut dire effectivement une fragilité de la demande. Donc, on aura peut-être des phénomènes d'accélération de prix. Et on voit bien ce qui s'est passé dans les mondes émergents, finalement. Les marchés ont joué la reflation, ont poussé les prix des matières premières à la hausse. Résultat des courses, vous avez des effets de base, plus cette hausse des prix des matières premières, qui vont faire flamber les taux d'inflation mécaniquement. C'est statistique. En flambé, on parle de quoi ? Maximum aux Etats-Unis ? 3% ? Oui, 3,5%. Peut-être 4% ponctuellement. Mais ponctuellement, mais pas sur l'année 2020. Exactement. Mais qu'est-ce qui va jouer sur les marchés à court terme ? On le sait. Tout le monde peut nous dire, oui, les effets de base sont bien anticipés. Mais voyez à quel point les marchés sont nerveux. Les effets de base, pour expliquer, c'est le fait que l'inflation était très basse, voire négative, en 2020. En 2020. Quand on se compare 2020, évidemment, ça rebondit. Et que les chiffres d'inflation sont publiés sur une base annuelle de 12 mois. Donc, effectivement, ce sont ces effets de base qui vont être très puissants. D'ailleurs, pas qu'en termes d'inflation, mais qui vont beaucoup bouleverser le sentiment ou la lecture économique. Parce que si vous avez... Pourquoi les marchés sont comme ça, c'est la petite semaine ? On regarde le petit chiffre du mois, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y aura ce pic, cette bosse en 2021, mais que ça va se tasser derrière. Après, il y a d'autres qui disent que non, qu'on est vraiment rentré pour le coup, que ce n'est pas une poussée temporaire, qu'il y a une vraie vague inflationniste. Parce que, parallèlement, d'abord parce que les marchés se regardent souvent à très court terme, c'est le bien connu, mais parallèlement, vous avez ces politiques de relance budgétaire qui font penser, notamment du côté américain, à une redistribution. Et donc là, on commence peut-être à aborder le premier sujet, le sujet des salaires. S'il y a redistribution, plus d'emplois créés, notamment avec la grande impulsion verte que voudrait mettre en place Joe Biden aux États-Unis, et bien vous avez un contexte qui devient possiblement plus inflationniste. Mais un, on n'y est pas. Deux, Joe Biden a de vastes ambitions sur le plan structurel qui effectivement séduisent à peu près tous les économistes, mais qui risquent d'être très difficiles à implémenter, surtout après l'adoption du plan de 1900 milliards. Et puis, il faudra du temps avant que toutes ces politiques produisent leurs effets. Mais donc, voilà, on a du temps. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on a cite vraiment une flambée des prix, notamment aux États-Unis ? Parce que la question ne se pose même pas pour l'instant en zone euro, évidemment. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Eh bien, il faudrait effectivement que les classes moyennes aient un pouvoir d'achat supérieur, qu'elles puissent consommer davantage. Donc, c'est quand même une partie du plan Biden, au moins à terme. Qu'elles aient sans doute des salaires, et notamment les moins qualifiés, un peu plus élevés. Donc, c'est l'élévation du salaire minimum fédéral fédéral voulu et inscrit dans le plan Biden, dans le programme électoral. Donc, effectivement, il y a quand même des éléments pour laisser penser. Et puis, il faudrait surtout que les Américains désépargnent. Ils ont stocké beaucoup d'épargne pendant cette épidémie. C'est assez rare chez les Américains. C'est assez rare. Et il suffirait finalement même d'une normalisation du taux d'épargne par rapport à l'avant-crise pour créer une impulsion économique considérable. Donc, on voit bien qu'il y a possiblement les fermants d'une inflation plus élevée. Mais on n'y est pas. Et la vérité, c'est que si l'inflation est effectivement plus élevée et qu'en parallèle, on a une croissance plus solide, ce qu'on aura vraisemblablement au moins pendant quelques mois, alors vous aurez une réaction des marchés de taux d'intérêt, comme on a commencé à l'avoir. Dans une économie mondiale, d'ailleurs, sur-endettée, qui fonctionne très largement à crédit, dans laquelle l'immobilier qui plus est à bout de souffle, au bout de cycle, avec des prix extrêmement élevés, eh bien, vous avez là aussi tous les éléments pour qu'à un moment donné, cette hausse des taux fasse craquer ou vienne ralentir la croissance. Donc, on a cet inconfort avec ce sentiment que les marchés vont probablement pousser un petit peu plus loin les niveaux de taux d'intérêt, mais qu'on risque d'en avoir les conséquences à la fois sur les marchés financiers, le Nasdaq, les valeurs technologiques, qui ont été quand même très largement soutenues par cet environnement de bateaux d'intérêt, et possiblement un retournement immobilier, qu'on commence, semble-t-il, à voir d'ailleurs, qui viennent ralentir aux États-Unis, qui viennent ralentir la puissance de la reprise et qui permettent finalement d'avoir des vagues qui... Donc, le Sénat le plus probable, Véronique, c'est un pic d'inflation cette année en 2022, je parle des États-Unis, puis après, ça va se tasser gentiment. Ça devrait se tasser gentiment. Après, est-ce qu'on revient... Tout dépend effectivement de la capacité de l'administration américaine à mettre en place son plan de relance, le vrai plan de relance, celui de 7 000 milliards. Vous voyez qu'on commence à parler du plan d'infrastructure, 3 000 milliards de dollars. Si effectivement, il y a une volonté politique et une mise en place réelle de ces différents points de ce plan, on peut avoir quelque chose de plus reflationniste. Ce n'est pas l'hyperinflation, mais c'est de retrouver du pricing power pour les entreprises qui avaient disparu depuis une vingtaine d'années à peu près, c'est-à-dire dans ces temps de vaste mondialisation, d'extrême concurrence, où là, on change de modèle. Mais de toute façon, il y a une règle en économie, c'est que le niveau des taux d'intérêt sur le moyen long terme converge vers la croissance nominale ou le taux d'intérêt réel vers la croissance réelle. Donc, on est véritablement face à cela, mais pour l'instant, il faut véritablement un changement de politique économique. On n'y est pas. Et puis, après, encore une fois, il y a ce que va faire la Fed dans les prochains mois. Elle a toujours dit qu'elle a été prête à accepter un dépassement de son objectif de 2% d'inflation pendant un certain temps. La question, c'est en combien de temps. Et quand elle verra les chiffres mensuels à 3, 3,5 peut-être, pendant plusieurs mois, on verra bien l'écart entre le discours et la réalité. Exactement. Elle verra l'inflation monter et sans doute les indicateurs économiques extrêmement forts à ce moment-là, dans 3, 4 mois. Là aussi, on a des effets de base absolument monumentaux. et sans doute des pressions des marchés. Ce que va regarder la Fed, ce sont les anticipations d'inflation à long terme qui déjà sont bien orientées à la hausse et qui, à mon avis, seraient l'élément susceptible de la faire craquer quelque part, ce qui pourrait temporiser le phénomène de hausser taux. Et c'est bien pour ça qu'elle risque à un moment donné soit de réduire... Mais de se déjuger. De se déjuger quelque part. De se déjuger. Comment ça sera apprécié par les marchés ? C'est au final, il y a un écart entre ce qu'elle nous a annoncé et au final, le fait qu'elle ressert un peu plus tôt... Les marchés, je dirais, ont un petit peu l'habitude de ce type de pratique. Les banques centrales se sont souvent trempées en s'enversent en nous prévoyant un retour de l'inflation à 2% pendant très longtemps. Je parle surtout de l'Europe, mais aux États-Unis, on voit bien que la convergence de l'inflation au point objectif n'est jamais arrivée véritablement. Donc, par contre, il y a un moyen de ne pas se déjuger, qui est de prendre acte d'un changement du policy mix. C'est-à-dire qu'on a un grand retour de l'État dans la vie économique et ça, ça change la donne après 10 années où les banques centrales étaient seules à la manœuvre. Et c'est sans doute là, à mon avis... L'apport de sortie. Voilà. Voilà, l'explication signée. Merci beaucoup, Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Réphrice Cerch. Donc, on n'a pas à avoir peur du grand tour de l'inflation. C'était cette question qu'on se pose aujourd'hui. Au-delà, conjoncturellement, ce qui va se passer en 2021. Et d'ailleurs, si on avait un peu plus d'inflation, ça ferait du mal à personne et surtout pas à nos endettements. Donc, voilà, non, il ne faut pas avoir peur. Simplement, effectivement, les marchés vont souvent vite et on vient d'un environnement, on le sait, où le bas niveau des taux d'intérêt a eu une influence considérable sur les valorisations. Donc, regarde-nous cela de près. Voilà. Merci Véronique, bonne journée. Merci David. Bye. Sous-titrage ST' 501